Salut les cafardignos, ça y est la nouvelle cache est arrivée, on va faire une petite présentation dessus. Malheureusement on n'a pas eu accès à la démo, au replay du match entier en termes de démo, c'est à dire quand on lance le jeu et on peut se balader sur la carte dessus, très certainement parce que les développeurs n'ont pas voulu donner accès public là dessus. On va juste regarder des moments du match et des screens que j'ai pris et des petits clips du match que j'ai bien sélectionnés pour vous montrer un petit peu ce qui a été changé. Je vais surtout parler de manière technique sur la carte les changements que ça va apporter en CT et en TRO qu'on a pu déjà constater lors du show match à l'ESL1 New York. On est bientôt 80 000 abonnés donc tous ceux qui ne le sont pas s'abonnent très très fort, merci. Allez on passe au travail de la map. Alors pour le coup, ça c'est le replay du match tout simplement. Je vais tout simplement le play et là vous voyez le A a changé, donc le truc a été un tout petit peu baissé donc il est plus facile d'accès maintenant. Ce que ça fait c'est qu'on peut se booster plus facilement dessus pour avoir une visue sur le mid parce que le Z du mid maintenant a une petite fenêtre, on va le voir plus tard. Et donc en se boostant sur le camion à cet endroit là, on a la possibilité de voir le Z. Et donc techniquement, la défense du mid a clairement changé. Voilà, ça c'était le bilobi avec le petit useless, on appelait ça useless, donc ça pareil, ça a changé. Il faut savoir que maintenant, depuis la toxic baie à droite là-bas, on a une visue sur le mid. Ça veut dire que quand les CT push le bétoxique, à la base, on n'avait pas la visue sur le mid, on avait la visue sur le useless et puis c'est tout. Maintenant, on a la possibilité de voir ça. Donc comme on peut voir, toutes les textures ont été modifiées et elles sont très vertes. Les joueurs se sont plaints que c'était beaucoup trop vert et que leur crosshair qui était vert ne se voyait pas sur la carte. Ça c'est la porte, voilà, c'est le squeaky door qui a été modifié et les développeurs qui l'ont fait, FM pawn etc, ont dit que ces vitraux là étaient typiquement russes et que c'était un hommage à ça. Voilà, pour le spawn CT, regardez, ça c'est magnifique, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de changements fondamentalement sur la carte, mais tout ce qui a été fait a vraiment été bien fait. Je tiens à dire que je sur-kiffe la nouvelle cache. Ça c'est le spawn Tero, l'XTB, voilà, donc rien n'a été modifié. En réalité, voilà, on a ouvert un petit peu cette zone-là, on peut toujours se cacher derrière les pneus qui a été remplacé. Et pour le coup, je vais vous montrer des clips qui ont eu lieu pendant le show match avec le fork. Ah oui, donc tous ceux qui ont joué cash dans leur vie savent que quand on est dans cette position, ça c'est le jaune au sorti du A, on peut voir à droite, il y a le main, désolé pour la qualité. Le CT, on était un peu immunisé quand on était là, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, les développeurs l'ont dit, les shots ne prenaient pas et tout, le CT il arrivait à faire des kills et les terreaux étaient beaucoup en difficulté. Maintenant, les walls vont beaucoup moins protéger le CT et la visibilité a été accrue et donc il est un peu dans la merde à cet endroit-là. Par exemple, Cybri Touquet, là, il jouait un peu à la Negev, enfin Machine Gun et il a fait le taf un petit peu. Le clip que je trouve super intéressant, voilà, c'est le 1v3 de Twist, donc on peut voir qu'il va faire un kill au niveau du spawn, c'était là-bas parce qu'il y a une nouvelle ligne, voilà, il y a une nouvelle visu. Pourquoi ? Parce que le container ici, le tank, le tank rouge, avant c'était un gros bloc et il était très élevé et donc on n'avait pas la visu au-dessus. Alors que maintenant, on voit clairement au niveau du spawn zt, vous voyez, il fait le kill au niveau du spawn zt, après il fait le kill, bon, c'est un magnifique 1v3 de la part du Twist, on va pas se mentir. Et bon, on peut apprécier, mais c'était juste pour vous dire que les changements, les changements à cet endroit-là permettent ça, alors qu'avant, on n'aurait jamais pu voir un kill ici. Pareil pour notre ami Kenny qui a fait un 1v3 aussi, donc je vais vous montrer. Hop, oui Kenny, donc voilà, il est là. Donc là, on est au niveau du gros mur, voilà, au niveau du gros mur sur cache. Et qu'est-ce qui a été changé, c'est qu'on a rajouté une caisse. Donc là maintenant, si vous ne voyez pas, on a Kenny qui est sur la caisse. Donc ouais, désolé, hop, ça ne marche pas. Voilà, il y a cette caisse qui a été ajoutée. Et qu'est-ce que ça va faire ? Avant, quand on était ici, déjà, il y a une nouvelle ligne au niveau du main. Et puis on se sent plus en sécurité, c'est-à-dire qu'on peut prendre une ligne, faire un kill, se cacher derrière la caisse. Avant, quand on était à cet endroit-là, on était vraiment mort. On prenait un flash pick et on décédait. Donc pour le coup, ça, ça est modifié, ça va dynamiser de ouf le jeu. Et comme vous pouvez le voir, Kenny, il en profite directement. Là, il est en 1v2. Et là, poum, le premier shot. Et poum, le deuxième shot. Et là, on diffuse la bombe. C'était un jeu de dingue. Donc superbe, superbe changement là-dessus. Je kiffe de ouf. Autre changement, l'ouverture du gros mur. C'est-à-dire qu'ici, vous vous rappelez, on est sur le Spawn CT là. Là, on est sur le Spawn CT, c'est la voiture du Spawn CT en A. Ça, c'était un gros mur avant qui venait jusqu'ici. Et on ne pouvait rien faire. Là, maintenant, tout ça, ça a été ouvert. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mollo, hop, et après, elle arrive au niveau du quad ici. Donc, tout ça a été ouvert. Ça facilite un peu plus sur les CT, comme vous pouvez le voir. Pour le coup, je kiffe de fou la map. Voilà, je kiffe de fou la map. Bien sûr qu'elle ne fera pas l'unanimité au niveau des textures, au niveau du verre et des textures. Très sincèrement, je le sais très bien. Mais, personnellement, je kiffe de dingue la map, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, on est sur la voiture. Il y a une ouverture clairement sur le BP. Avant, rappelez-vous, pour passer sur le BPA, on était obligé de smoke standard, quoi, pour passer sur le BP. Maintenant, il va falloir aussi mettre une smoke pour passer clairement sur le BP, je veux dire. Ou alors, mettre une flash pour faire sauter de la ligne du mec à la WAP à cet endroit-là, parce que c'est très, très dangereux de se retrouver ici. Alors, au niveau des textures, je me répète, il y aura des gens qui ne seront pas fans du verre et tout. Je pense que ça, ça ne fait pas l'unanimité. Peut-être qu'il y aura des baisses de performance, de FPS et tout. Mais pour le coup, la map a vraiment été bien refaite. C'est vraiment, vraiment, vraiment une réussite. Je tiens à le dire. Voilà, désormais, on peut se booster ici tout seul. Voilà, on peut monter, ça fait un nouveau spot. Donc, si tu te fais brûler, tu peux te mettre ici un petit peu. Ça fait un nouvel angle, ça fait un nouvel angle à check, comme vous pouvez le voir là, ici. Le BP B, rien n'a changé. Le checker, ça a été modifié, bien évidemment. Maintenant, on peut faire un wall. Regardez, hop, ils vont nous montrer un wall du mec dans le I. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Il y a juste un spam un petit peu pour éviter ça. Il y a une ouverture, l'ouverture de la skybox. Regardez, hop, la smoke qui part du checker, qui arrive dans le B. Ça veut dire que ça, qu'est-ce que ça va nous permettre ? Ça va nous permettre que tous les CT du BP B vont pouvoir supporter, vont pouvoir aider leur coéquipier du mid en flashant depuis le B et en se moquant depuis le B pour aider les frérots dans le mid. Et pareil, ça va dynamiser le jeu. Ça redistribue un peu les cartes. Donc, tous les changements qui ont été faits, vraiment, moi, je kiffe de dingue. Genre, je vous le dis, je kiffe la map. J'ai vu le chômage, j'ai pris du plaisir. C'était un truc de ouf. Voilà, bon, là, il y a le petit radiateur. On peut monter sur le checker et tout pour, encore une fois, avoir une petite ligne un peu inédite. On peut monter sur la lampe. Ça fait encore une ligne, encore un peu inédite. Des petits changements tout petits comme ça. Fondamentalement, la map n'a vraiment pas changé. Mais il y a des petits changements comme ça qui apportent du dynamisme, qui apportent quelque chose de nouveau et où les gens ne vont pas être, on va dire, ultra déçus, mécontents et tout ce qui va avec. Donc, franchement, je vous le dis, je sur-kiffe la map. Genre, je la kiffe de dingue. Voilà, je la kiffe de dingue. J'essaye de retrouver un moment sur le mid. Donc, ça, c'est le BPA avant. Là, il a été changé. Donc, vous pouvez voir, ça, ça a été rabaissé. Le fork a été un petit peu modifié. Le highway, le highway est beaucoup plus bas. On a une visibilité beaucoup plus basse sur le highway. Donc, les duels vont être favorisés aussi au niveau du highway. C'est-à-dire que quand il y a un joueur ici qui fight la grosse ligne dans le Z, maintenant, c'est beaucoup plus dangereux. Croyez-moi, on l'a vu, même là, pendant le chômage, Twist a fait des kiffes de dingo. Là, il y a juste une refonte de texture, etc. Donc, il faudra voir encore les FPS. Moi, je n'ai pas eu la possibilité d'aller sur la carte ni aucun d'entre nous, sauf ceux qui sont à l'ESL1 New York. Donc, peut-être que je demanderai à Keny ou quoi. Le BPB, voilà, hop, il va être annoncé maintenant. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur le BPB. Une nouvelle pause ici, une nouvelle pause sur le B. On a toujours les ouvertures. On a toujours les ouvertures de la window. Je pense qu'il y a une meilleure visibilité qu'avant, au final. Donc, ce n'est pas plus mal. Les textures dans le main, c'est pareil. Rien n'a été modifié. On va avoir le vestiaire ici qui est rehaussé. Donc, peut-être que pour monter sur cette ligne, maintenant, ce ne sera plus possible. Donc, ça sera un angle de moins à check. On va dire ça comme ça quand on reprend le main. On va vraiment rabaisser, comme je vous avais expliqué. Et ce qui va permettre de monter tout seul, de faire un petit boost et d'avoir une visu sur la window middle. Je suis désolé. J'aimerais vraiment retrouver la visu de la window middle. En gros, il y a une petite fenêtre au-dessus du Z. Voilà, hop. Donc, maintenant, il y a une petite fenêtre au niveau du Z ici. Et derrière, il y a une échelle. On peut monter tout seul. Donc, quand on est smoké au niveau du Z, on peut continuer de regarder le mid là-dessus. Et les développeurs ont dit que cette position, maintenant, permettait, on va dire, un anti-boost d'hétéro. Voilà, un anti-boost d'hétéro. Quand l'hétéro te rushait au niveau du boost à fond, quand tu étais Z, tu te faisais pre-shot instantanément. Là, ça va être une ligne en plus à check. Et puis, tu prends un pic, tu rates, c'est pas grave, tu t'en vas. C'est pas mal. On peut soutenir aussi. C'est-à-dire que tu te mets au spawn CT, tu flash dans le mid et les mecs highway reprennent. Comme vous pouvez le voir ici sur le highway, il y a des petits rails. Ça veut dire qu'on peut monter sur les rails pour avoir une visu au-dessus de la caisse blanche, pour regarder la vente, par exemple. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup plus dynamique. Je kiffe la map. J'ai kiffé le show match. C'était magnifique. Je me répète de fou, mais c'était oufissime. Voilà, je suis désolé pour la qualité de cette vidéo où c'est vraiment un peu en freestyle. J'ai pas accès à la démo. J'espère, j'ai voulu montrer un peu visuellement les changements, mais surtout tactiquement ce que ça a apporté. Et on a déjà pu le constater pendant le show match. C'est-à-dire qu'il y a eu des nouvelles lignes, il y a eu des clutches. C'était vraiment oufissime à vivre. Je suis désolé ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, vous rattrapez le travail que je suis en train de vous montrer maintenant en vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même, d'avoir au moins mon expertise, mon analyse là-dessus sur tactiquement ce que ça va changer. Merci beaucoup à ceux qui vont mettre des likes sur la vidéo, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, les textures, le changement, le dynamisme. Ceux qui ont pu voir le show match, manifestez-vous dans les commentaires comment vous avez trouvé ça, si vous avez pris du plaisir déjà pour le show match et si vous avez pris du plaisir au niveau du gameplay, si vous vous dites, putain, ouais, on va kiffer, ça, c'était pas bien avant, ça, c'est mieux, etc. J'aimerais avoir vos avis. Voilà, merci beaucoup les potes. Je vous embrasse. Bonne nuit, bonne soirée. Ciao les cafardinos.